Ça y est, ça y est il est là, Valérian et la cité des mille planètes, le film que Luc Besson a toujours voulu réaliser, le film qui lui a inspiré le cinquième élément, qui est un de mes films préférés, peut-être le film qui m'a fait aimer le cinéma, il a mis deux ans en pré-production, cinq ans et réfléchir, deux ans en pré-production, six mois de tournage, un an de post-production, il a fait bosser 1500 intermittents du spectacle français, il a fait voter une nouvelle loi pour faire financer son film, et... C'est divertissant... Je m'attendais à... Non, je ne veux pas parler d'attente, parce que justement, je n'avais plus d'attente, j'essaye de ne plus me faire piéger par ce genre de choses, je sais très bien que tous les réalisateurs peuvent nous décevoir, Luc Besson avait déjà déçu avec Arthur et Lémini Moïse 2 et 3, donc je ne suis jamais en attente et démesuré devant un film de Besson, je sais que ça peut marcher ou ça peut casser, comme n'importe quel réalisateur, aucun réalisateur n'est sacré, aucun ne fait toujours un sans-faute, là il n'a même pas vraiment fait de fautes, mais je ne vois pas ce qui l'intéresse à ce point dans cette histoire en fait, je ne comprends pas ce qui a pu le motiver depuis des années et des années à vouloir absolument adapter cette histoire, visuellement c'est très intéressant, c'est ultra abouti, c'est magnifique, c'est sublime, mais c'est juste divertissant, c'est-à-dire le commentaire que je fais sur les films du Marvel Cinematic Universe depuis des années et des années, et je m'attendais quand même à un peu plus pour Valérian et la cité des mille planètes, et le truc c'est ça, c'est que visuellement le film est sublime, il y a une idée par plan, enfin un truc magnifique par plan, mais tout ça semble manquer cruellement d'impact, et ça repose en grande partie sur l'histoire, qui est finalement plutôt simple, qui est à peine vraiment une histoire de space opéra ou de science-fiction, mais qui est une enquête, une enquête politique, autour de certains éléments qui ont déjà été un petit peu vus, ne serait-ce par exemple que dans Avatar, toute l'histoire de Valérian, c'est qu'il y a une planète qui s'appelait Mule, sur laquelle vivaient les Pearls, qui était un peuple d'êtres absolument parfaits, qui vivaient en symbiose avec la nature, qui ne connaissaient pas la peur, qui ne connaissaient pas ce genre de choses, et qui ont subi un cataclysme il y a environ 30 ans, le peuple a disparu, et 30 ans plus tard donc, Valérian reçoit une espèce de charge d'onde cérébrale cosmique, en gros c'est quand les Pearls meurent, ils libèrent leur énergie et leur esprit dans l'espace et cherchent un corps auquel s'attacher, et l'esprit de la princesse des Pearls, qui s'appelait Li-Hu, et non pas Lilou, décide de s'incarner dans le corps de Valérian, qui est un agent spatio-temporel qui réalise plusieurs missions pour la fédération dans l'espace, avec sa collègue Loreline, et alors qu'une de leurs missions les amène sur une planète pour récupérer un artefact particulier, ils vont se retrouver mélangés à cette intrigue qui entoure le peuple de Mule, et ce qui s'est passé il y a 30 ans pour que cette planète disparaisse, et qu'est-ce qui se passe du coup en ce moment avec la ville d'Alpha, la cité des mille planètes, qui est une ville à l'origine créée par les humains, qui en ce moment se trouvent confrontés à un événement étrange, il y a une espèce de masse de radiation qui est en train de se développer au milieu de la station, et Valérian et Loreline sont envoyés pour enquêter là-dessus. Et je crois que j'ai plusieurs soucis avec ça, le premier c'est qu'il y a un côté un peu similaire au Gardien de la Galaxie, c'est-à-dire qu'on découvre un nouvel univers, avec plein de choses très créatives, très nouvelles, très neuves, qu'on voit et qu'on a envie de découvrir, et au final l'histoire tourne autour d'éléments qui ne sont pas vraiment centraux à l'univers de Valérian, je ne peux pas trop le dire parce que je ne connais pas le comics, bien évidemment, mais on s'intéresse à un autre peuple, vraiment, pendant la majeure partie du film, et les personnages ne sont pas vraiment l'enjeu, la cité des mille planètes est à peine un enjeu, l'enjeu évolue très rapidement, et du coup j'ai l'impression que le film se concentre sur des choses sur lesquelles il ne devrait pas se concentrer, ou qu'il ne les aborde pas tout à fait correctement, un des points qu'il met là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'on ne sent jamais l'avancement de l'histoire, on ne sent jamais à quel moment quelque chose a été accompli, ou à quel moment quelque chose démarre. Par exemple, tout le début du film nous introduit au monde de Mule, ce début du film souffre d'ailleurs du syndrome Arthur et les Minimoys 2, dans lequel on avait une scène où on voyait la princesse Selenia, qui était la princesse des Minimoys, se lever le matin, se mettre devant le miroir, se jeter un petit peu d'eau sur le visage, faire comme ça, etc. Là on a exactement la même scène, et ce n'est pas essentiel, sur un film de 2h20, je pense que tu aurais pu couper certains de ces trucs-là, parce que ce n'était pas vraiment essentiel, c'est en principe là pour créer un certain attachement à ce peuple, mais je trouve que ça ne marche pas tant que ça à vrai dire, vu que le film semble vraiment nous présenter beaucoup de choses, comme un univers plus que vraiment nous faire rentrer dedans, et dans l'univers des Muliens, ils nous introduisent des sortes de perles. Et par exemple, pour ce truc-là, je ne vois pas à quoi servent les perles pour les Muliens. Je vois qu'elle fait un truc le matin, où elle se remet un peu d'énergie, ou un truc dans ce genre-là, grâce aux perles, mais en dehors de ça, je ne vois pas à quoi ça leur sert, et donc je ne vois pas pourquoi ils sont à ce point, en train de cultiver les perles, etc. Et lorsque le personnage de Valérian, après plusieurs scènes, finit par mettre la main sur une de ces perles, il les met dans son vaisseau, qui a une intelligence artificielle, il la fait analyser, le vaisseau lui fait, « Oh là là, dans cette perle, il y a 10 mégatonnes de je ne sais pas trop quoi, ou 10 kilotonnes, enfin un truc monstrueux, c'est beaucoup plus puissant que le vaisseau, etc. » Donc tu te dis, « Ah, ça peut être dangereux, ça peut péter, ça peut être machin, » et le personnage, non, non, il retire le truc, il la met ailleurs, et l'histoire continue. Et tu te dis, je ne sais pas, ça n'a pas l'air si important que ça, ce truc. Enfin, vous voyez comment était par exemple présentée l'importance des pierres dans le cinquième élément, je veux dire, entre le bouquin, entre la façon qu'avait Cornelius d'en parler, entre les machins, c'était un truc monstrueux, quoi. Là, les perles, il y a des perles, et c'est une source d'énergie pour les mules, les muliens, enfin, les gens qui habitaient sur les mules, les pearls. Et à part ça, je ne vois pas trop. Idem, il y a quelque chose à récupérer qui s'appelle un réplicateur, je ne vous dis pas ce que c'est, parce que ce n'est pas très clair, même si je vous dis le nom, ce n'est pas très clair ce que c'est exactement dans le film. Et quand ce réplicateur est récupéré, il y a une scène où Lorealine le regarde, et puis elle le dépose dans un truc, et puis elle s'en va. Et c'est à peu près tout. Alors, il y a eu plein de scènes, enfin, il y a eu plein de moments pour présenter ce réplicateur dans le passage sur la planète mule, mais ce n'est pas si marquant que ça, ça a l'air d'être un objet comme ça dans la scène, le personnage n'a pas l'air de trouver ça particulièrement intéressant, et du coup, ça passe assez vite fait. Donc, on a du mal à cerner vraiment s'il y a un enjeu si important que ça, ou si ouf que ça, quoi. D'ailleurs, à ce propos, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, avec cette histoire, il y a marqué sur l'affiche « Agents spatiaux temporels ». Spatiaux, je vois, mais temporels, je ne vois pas. Et je dois dire que quand on me fait une histoire où on me dit qu'il y a une planète qui a été détruite quasi par erreur il y a 30 ans, je me dis « Ah ! Ils vont voyager dans le temps, ils vont essayer de changer le truc ! » Eh ben non. Et ça, c'est le genre de truc qui me paraît bizarre, c'est que le film présente vraiment plein de choses, et on a l'impression qu'il établit son univers pour des films suivants, mais qu'il n'a pas vraiment d'histoire à raconter dans celui-là, en fait. Pour moi, il fallait utiliser à un moment ou un autre la capacité spatio-temporelle, la capacité temporelle, par exemple, du spatio-temporel, pour essayer de résoudre un truc. Ils n'expliquent même pas dans le film quelque chose dont moi je suis au courant, mais qui du coup dans le film n'est pas du tout traité, que Loreline ne vient pas de la même époque que Valérian. En principe, Loreline, je crois que c'est une bergère ou un truc de ce genre-là, qui vient du XVIe siècle en France, et que Valérian a récupéré lors de ses missions parce qu'il la trouvait bonne. Et en fait, la nana s'est complètement adaptée au monde du futur, et elle est devenue aussi puissante et aussi importante que lui. Et alors qu'une bonne partie du film, pour eux, réside dans leur rapport « amoureux », c'est-à-dire qu'ils se cherchent l'un l'autre. Lui, c'est un espèce de gros tombeur, et elle, elle lui résiste parce que c'est une femme forte et indépendante. Et tu te dis, vous auriez pu peut-être développer un peu plus votre rapport ? Comment vous vous connaissez ? Pourquoi vous avez un attachement particulier ? Il y a toute une histoire de playlist de Valérian. Pourquoi est-ce que toi, d'un coup, ça le marque ? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial par rapport à Loreline ? Ce n'est pas évoqué. Alors, ce ne sera pas forcément un défaut pour le film, parce que c'était le défaut des gars d'Alexis, et tout le monde s'en est foutu. Du moment que c'était joli et du moment que c'était divertissant, les gens sont restés dessus. Donc, je pense que quand même, Valérian a des moyens de marcher au niveau du public. Mais pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est de rater dans ce truc. De rater. Il y a un choix étrange. Il y a des choix assez étranges dans le film, et en particulier, sur la question de cette intrigue principale, il y a un choix très étrange. Je trouve que ce n'est vraiment pas l'intrigue la plus prenante, la plus stimulante. D'autant que, dans le développement de l'intrigue, encore une fois, je vous dis, on ne sent pas trop les évolutions, mais surtout, en soi, l'intrigue évolue par répétition. C'est-à-dire que ça évolue parce qu'un personnage est capturé ou piégé dans un coin, et l'autre personnage doit aller le récupérer. Donc, genre, au début, c'est Loreline qui doit sauver Valérian, puis ensuite Valérian doit aller sauver Loreline, puis ensuite Loreline doit aller sauver Valérian, puis il y a la la la. Et autant, les scènes elles-mêmes ne se répètent pas, parce qu'à chaque fois, tu as une nouvelle image, à chaque fois, tu as une nouvelle action, à chaque fois, tu as un nouvel objet, à chaque fois, tu as un nouveau truc à présenter. Donc, ça ne se répète jamais visuellement et concrètement, mais dans la structure du scénario, les choses se répètent beaucoup, et du coup, on ne sent pas trop cette avancée. Les 2h20 finissent par sentir un peu en surplus, parce qu'on se dit qu'on aurait pu couper facilement 20 à 30 minutes de ces péripéties qui ne sont pas essentielles à développer cette histoire principale qui nous amène, en principe, à résoudre cet élément, enfin, cette enquête qui traîne tout le film. Et qui est vraiment... Le film est traité comme une enquête. C'est presque les experts Alpha, plutôt que... Au début, j'allais dire Derrick dans l'espace, mais ce serait trop méchant de dire Derrick dans l'espace. Mais c'est ça, en gros, c'est les experts sur Alpha, c'est des flics qui enquêtent sur une affaire, des espèces d'agents du FBI. C'est une espèce de Mulder et Scully dans l'espace, avec des aliens. Et... Je ne trouve pas ça fascinant, quoi. On se retrouve, du coup, avec un truc, avec un putain d'univers, et à la fin, on a une révélation de la vérité sur l'enquête, avec des flashs sur certains éléments du passé, avec des trucs qui se sont révélés, etc. Exactement comme une enquête policière où, à la fin, on aurait un flash sur tous les indices qu'on a eus pendant le film qui nous amènent à la conclusion finale. Sachant que la conclusion finale, on l'a vu venir depuis le début du film. Il y a un personnage qui est introduit, qui fait des trucs salaces dans un coin, un peu dégueulasse, un peu... Enfin, vraiment pas très humain. Et... Bah... Il y a une scène où on voit vraiment ce qui a motivé tout ça, et ils essayent de garder le gars dans l'ombre. Mais genre, on entend sa voix et tout, et tu fais, mais... Pourquoi tu le gardes dans l'ombre ? Enfin, on a compris. Enfin, on a deviné. Mais depuis le début, on a deviné. C'est pas une surprise, c'est pas une révélation. Enfin, c'est vraiment surprenant, quoi. Et le truc, c'est que... Donc du coup, ça, c'est le carton de l'avant-première. Il y avait Luc Besson qui a présenté le film, et il présente le film au début en disant c'est l'histoire d'un peuple qu'on a spoilé, qu'on a spolié, qu'il essaie de le récupérer. Alors déjà, tu te dis... Avatar ? Et déjà, dans Avatar, l'histoire, elle était déjà vue. Tout le monde a dit que c'était Pocahontas avec des schtroumpfs de 2 mètres de haut, donc c'était quand même pas le truc le plus original à récupérer comme thématique. Je dis pas qu'il a copié le cerveau d'Avatar. D'ailleurs, tous les films hollywoodiens sont en fait ceux qui ont copié Valérian à la bande dessinée. Mais du coup, on l'a déjà vu, quoi. C'est comme quand il fait la scène avec les poissons dans l'eau, on l'a déjà vu. Les espèces d'énormes bêtes, les dinos machins là, dans l'eau. Et du coup, il essaye de faire passer un espèce de message genre humain mauvais et les autres sont bien, quoi. Le truc, c'est que Alpha est une station humaine et c'est une station entièrement pacifiste. En fait, il n'y a qu'un mec qui a vraiment foutu la merde dans le truc. Donc, tu vois même pas le message au niveau les humains sont merdiques et font toujours foirer un truc. Tu vois que un humain peut faire foirer un truc et peut avoir un égo tellement démesuré qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Mais je ne trouve pas ça très constructif ni très intelligent ni particulièrement nouveau à montrer dans un film de ce genre-là, quoi. Un film qui est censé tout péter sur son passage et être neuf. Pour finir sur mes reproches envers le film et sur l'histoire en particulier, le climax avec le grand discours qui te parle de la force de l'amour qui est plus fort que tout et que le film t'avais réussi à le faire tellement mieux dans le cinquième élément de façon tellement plus subtile ou tellement plus forte. Là, ça débarque mais comme un cheveu au milieu de la soupe et ce qui débarque vraiment comme un cheveu au milieu de la soupe, c'est Valérian qui depuis le début fait de la merde, ne lit pas ses mémos, n'écoute pas vraiment les ordres, en fait qu'à sa tête et qui d'un seul coup en plein climax te fait mais l'heure est line, je suis un soldat, j'obéis aux ordres. J'étais en salle avec un poète on s'est regardé. Pardon ? Comment ça ? Depuis quand Valérian obéit aux ordres ? Ça fait deux heures qu'on le voit faire n'importe quoi et en faire qu'à sa tête ? Depuis quand d'un seul coup il a un cas de conscience parce que c'est un soldat qui l'obéit aux ordres ? Je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. Il y a des petites incohérences comme ça vite fait de temps en temps et c'est d'autant plus frustrant que quand tu vois cette histoire assez lambda se dérouler, l'univers n'est pas lambda, l'univers est ultra neuf et créatif mais l'histoire est un peu lambda et pendant que tu vois ça tu vois tout cet univers être présenté et ne pas servir à grand chose finalement. Il y a des moments où ça devient même absurde vous avez l'impression qu'il y a des scènes qui sont des scènes Wikipédia. Il y a une scène où Valérian et Loreline arrivent à Alpha à la Cité des Mille Planètes ils arrivent avec leur vaisseau et ils font alors Alex qui est l'intelligence artificielle du vaisseau fais nous un petit bilan depuis la dernière fois qu'on est venus. Alex ne fait pas un bilan Alex lit l'affiche Wikipédia de la Cité des Mille Planètes elle t'explique qu'au nord il y a tel quartier au sud il y a tel quartier à l'ouest il y a tel quartier à l'est il y a tel quartier à tel machin il y a tel truc il y a tel endroit il y a tel machin mais ils sont au courant c'est chez eux normalement ils sont déjà venus pas du tout besoin de le savoir et tu vois tout ça te présenter et tu te dis oh ça va être génial ça va être super bien ça revient une fois pendant une scène de course presque tout l'univers d'Alpha a été présenté pour que pendant une scène où Valérian utilise un accessoire spécial on le voit traverser plein de tous les décors qu'on a vu présentés au tout début et qu'on comprenne donc qu'en gros il traverse toute la planète toute la Cité plutôt parce que c'est pas une planète toute la Cité et tu te dis c'est beaucoup de présentation pour pas grand chose je veux dire littéralement la scène où Alex fait sa page Wikipédia dure plus longtemps que la scène où Valérian traverse tous les décors donc c'est bizarre c'est surprenant enfin c'est frustrant surtout comme truc t'arrêtes pas de voir tous ces trucs énormes présentés et au final ça passe assez vite et je trouve que tout devient égal je dis comme les objets récupérés paraissent pas si importants comme l'enquête paraît pas si énorme parce que en gros le mal est déjà fait enfin je veux dire leur monde il est détruit et ils sont toujours enfin rescapés enfin sans planète quoi sans domicile fixe donc et du coup il y a certains passages qui font vraiment superflu je veux dire tout le passage de Rihanna le personnage de Rihanna a pas grande utilité il est cool il est très fun et il a plein de scènes marrantes et il l'amène à une scène marrante mais il a pas servi à grand chose il a été présent pendant 5 minutes dans le film donc pas très très utile non plus et c'est dommage quoi on a plein de trucs comme ça qui sont présentés qui paraissent vachement intéressants et qui au final ne servent pas à grand chose il y a des trucs par contre qui servent bien plus et je vais commencer à venir maintenant à tout ce qu'il y a de positif dans le film mais mais par exemple en tant que personnage le personnage de Rihanna sert à rien en revanche il y a 3 personnages que j'appelle personnellement les 3 petits fils de pute de l'information vous comprendrez quand vous irez voir le film ce sont les meilleurs personnages du film ils sont excellents à chaque fois qu'ils sont à l'écran la salle se marre vraiment à fond comme souvent dans le film le film est très coloré très divertissant et très joyeux mais ces personnages là vraiment sont parmi les plus marquants c'est vraiment les 3 personnages qui restent en tête quand tu as vu le truc parce qu'ils ont une routine qui marche bien pour le coup ils sont vraiment marquants ils sont toujours importants dans l'histoire à chaque fois qu'on les croise ils nous racontent quelque chose d'important et ils nous marquent dans la scène ce qui manque à beaucoup d'autres passages il y a un passage avec un personnage joué par Alain Chabat qui est maquillé en un espèce de Terry Gilliam le design est monstrueux et il le joue super bien et on le voit pendant une scène et il sert quasi à rien je ne dis pas que tous les personnages qu'on doit croiser dans un film doivent forcément servir à quelque chose mais je viens de vous sortir deux personnages qui sont là pendant deux minutes chacun dans un film de 2h20 qui semble déjà se répéter et qui au final a une histoire qui me semble plutôt passable donc encore une fois il faut accumuler tous les trucs c'est un peu particulier au bout d'un moment de rester à fond dans le truc mais effectivement il y a plein de choses qui sont excellentes moi en particulier j'ai évidemment pété un câble sur tous les designs c'est magnifique c'est presque plus une démo technique qu'autre chose mais tous les designs toutes les races d'alien tous les environnements différents toutes les astuces techniques utilisées visuellement parce qu'il y a plein de trucs qui sont utilisés dans le film rien que la première planète sur laquelle ils sont combien de fois j'ai gueulé dernièrement sur des films de SF non imaginatifs sur Interstellar qui a une planète en eau a une planète en neige et une planète en terre ou en rocher sur plein de trucs à la limite les Gardiens de la Galaxie 2 sont celui sur lequel j'ai moins pu gueuler à ce niveau là parce qu'il y avait au moins quelques décors un peu dorés ou la planète de Ego qui était assez créative mais même ça était filmé de façon pas intéressante James Gunn fait du Space Opéra sans le Space Opéra c'est la technique de James Gunn il fait un genre sans ce qu'il fait le genre si vous voulez une preuve juste vite fait avant qu'on retourne à Valérie il a fait une série qui s'appelait PG Porn qui est en gros une série sur le porno sans porno c'est ce qu'il fait James Gunn il fait des trucs il fait le style sans l'élément essentiel du style c'est donc voilà c'était juste le petit truc du coup les décors étaient jolis mais pas forcément très bien filmés ou très intéressants là pour le coup on a le style de Luc Besson sur des putains de décors vous débarquez sur la planète vous avez du sable rouge des rochers bleus et dans le ciel vous avez des nuages blancs et bleus putain enfin enfin un mec qui se dit qu'une autre planète n'aura pas forcément un environnement qui sera comme sur la terre et même s'il n'est pas réaliste même si tu peux dire ouais mais pourquoi les nuages seraient de deux couleurs machin tu fais qu'on s'en fout c'est créatif et c'est beau et c'est cool et le film n'essaye pas vraiment de coller à la réalité alors il y a d'un certain côté mais il s'en éloigne tellement par la suite que tu te dis bon bah on est dans un univers tellement loin du nôtre que effectivement les choses ont pu changer mais pas les règles de la physique et de la chimie cela dit Alpha a une origine vraiment terrestre j'ai trouvé ça très très cool toute l'intro du film est basée là-dessus je me suis dit c'était une très très bonne façon de prévoir ce truc-là mais peu importe on n'a pas encore découvert de planète avec des nuages de deux couleurs ça veut pas dire que ça peut pas exister c'est juste c'est un truc qu'on n'a pas encore découvert mais ça pourrait tout à fait exister et même si ça existe pas au moins c'est cool au moins c'est visuellement intéressant c'est à ça que sert la SF je veux dire toutes les races d'aliennes que vous voyez la plupart d'entre elles ne tiendraient pas sur leurs membres parce qu'en vérité leur truc ne serait pas assez gros ou ils sont trop gros justement des machins mais on s'en fout c'est pas pour ça qu'on regarde un alien donc quand même il y a vraiment une putain de recherche visuelle dans ce film sur cette planète-là vous avez toute la scène du marché qui est le marché virtuel c'est à dire qu'il y a un grand désert avec des murs d'enceinte partout et vous voyez juste des gens qui se promènent dans la salle et vous faites qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce qu'il y a une faute là et en fait les gars quand ils viennent ils foutent des lunettes de réalité virtuelle et ils arrivent dans un tout nouveau monde où il y a en fait sur cette grande espace il y a tout un monde qui a été virtuellement ajouté pour pouvoir mettre des tonnes et des tonnes de magasins différents ils ont toute une technologie qui permet de récupérer les choses dans des univers virtuels et tout c'est génial et c'est filmé d'une façon incroyable il y a toujours des plans-séquences monstrueux dans le film où on passe d'un univers à l'autre et enfin vraiment tu es dans un endroit tu passes un mur et tu arrives dans un truc qui est tellement différent avec tellement de couleurs différentes et un style tellement élaboré et tellement tellement original que c'est du porno pour les yeux c'est un plaisir de regarder ce film et le truc est vachement bien rendu il y a un côté très jeu vidéo quelque part dans ce côté réalité virtuelle après tout c'est une réalité virtuelle donc forcément il y a un côté jeu vidéo mais c'est vraiment super bien rendu au niveau de la mise en scène il va à plusieurs reprises faire des fondus sur l'image pour passer en fait de la réalité normale à la réalité virtuelle tout en gardant certains personnages dans le plan des fois il va faire des fondus des fois il va faire des wipes des fois il va faire d'autres trucs des fois ça va vraiment juste le personnage qui passe à travers un mur et arrive dans un nouveau décor mais c'est clair que visuellement c'est à se damner c'est monstrueux c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie vous savez tous les films où les gens se disent c'est complètement désaturé il n'y a pas de couleur c'est tout gris c'est tout bleu tous ces films qui ont enlevé la couleur ils ont foutu leur couleur dans Valérian Valérian a récupéré les couleurs de tous ces films vous avez une orgie de couleurs dans chaque plan dans ce film vous avez les passages dimensionnels vous savez quand vous passez en hyperespace et que vous sortez que vous rentrez de l'hyperespace dans tous les films c'est une fumée blanche des trucs bleus là vous avez un nuage de bleu de vert de rouge de jaune qui explose dans l'espace et qui se mélange et qui fait des formes monstrueuses je fais c'est vraiment très très cool et très très beau alors après je ne peux pas vous parler de tous les environnements sinon je vous spoil absolument tout ce qu'il y a dans le film mais vraiment je vous encourage à aller le voir ne serait-ce que pour le visuel vous allez peut-être me dire ouais mais si l'histoire n'est pas ouf pourquoi aller le voir au cinéma vraiment ce genre d'image est à voir au cinéma peut-être que l'histoire ne sera pas la plus originale et la plus ouf que vous n'aurez jamais vue de votre vie mais visuellement vous devez aller voir ça sur un grand écran enfin si vous avez je ne suis pas un grand partisan des très grands écrans genre IMAX ou le grand large mais vraiment il faut le voir sur un grand écran je pense que ce sera très bien de voir ça sur une grande télé aussi et de voir sur un truc 3D tout le bordel la 3D est très jolie d'ailleurs mais vraiment c'est du grand 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 spectacle visuellement c'est du grand spectacle pas dans l'histoire c'est ça qui me gêne mais visuellement c'est du grand spectacle et il y a toujours le charme de Luc Besson c'est-à-dire que même si l'histoire est lambda c'est raconté à la façon de Luc Besson donc il y a des personnages tellement étranges il y a des trucs tellement space dans tout ça que même si l'histoire est lambda c'est raconté de façon tellement étrange que vous restez normalement quand même dans la scène je parle en particulier d'une scène je vais vous dire chapeau il y a un build-up sur cette scène qui est préparée mais depuis 15 minutes et tu comprends pas où est-ce que ça va en venir et quand tu comprends enfin pourquoi est-ce que depuis le début on te parle de ce truc tu fais mais c'est génial c'est une putain d'idée et tout et tu regardes ça tu fais ça c'est cool ça c'est une putain de scène créative, originale, intelligente un truc vraiment c'est vraiment un truc à la Luc Besson ça pour le coup c'est du fun et en même temps de l'histoire qui se déroule dans le même plan je trouve que là pour le coup c'était vraiment génial et que du coup il y avait de très bons éléments à prendre dedans je vais faire un petit oui juste un petit piacage vite fait sur le fait que ça se sent clairement que ce film a inspiré le cinquième élément et que le cinquième élément s'est inspiré de la BD Valérian il y a beaucoup de choses qui reviennent et qu'on comprend du coup grâce à celui-ci vous avez ça pour le coup ça vient pas il a récupéré le langage qu'il a créé pour Lilou dans le cinquième élément parce que je crois il y a plusieurs moments où ils prononcent des mots qui sont clairement les mots prononcés par Lilou je me souviens plus de tout le dialogue mais quand j'ai entendu le truc j'ai fait mais c'est le langage de Lilou ça qui est en train d'être parlé donc c'est assez rigolo et Lilou était l'être suprême les pearls sont dans l'univers de Valérian des êtres suprêmes ou des êtres parfaits en tout cas alors on voit que du coup il avait peut-être pas la même chose en tête quand il pensait à Lilou à l'époque ça aurait peut-être donner un film très différent finalement il y a d'autres trucs qui reviennent il y a un moment il croise un gars sur la première mission quand il arrive sur cette planète où ils doivent récupérer un objet particulier et il y a un gars qui a un chapeau un truc carré et tout droit qui est exactement le chapeau qu'avait Mathieu Kassovite quand il braquait Bruce Willis au début du cinquième élément et le personnage regarde et fait ah joli chapeau donc il y a ce petit rapport là il y a un vaisseau à un moment qui ressemble comme deux gouttes d'eau au vaisseau des Mondoshawan et les aliens qui viennent dedans sont des Mondoshawan organiques plutôt que mécaniques si vous prenez le design des deux espèces vous mettez les Mondoshawan et les aliens qui sont c'est la première race qu'on voit dans le film je crois vous les mettez côte à côte vous voyez que c'est exactement le même design sauf qu'il y en a un qui est mécanique et l'autre qui est organique donc il y a des trucs comme ça qui sont marrants à revoir plein de personnages qui vont rappeler un univers à la Luc Besson enfin le personnage que joue Alain Chabat mais il y a je crois que c'est cet acteur anglais qui a fait un truc mon incroyable fiancé le mec complètement barré qui faisait des trucs il s'était foutu à poil dans l'émission je ne sais pas trop quoi je ne regarde pas ce genre de truc mais je connaissais ce mec là il lui fait jouer un guide dans le supermarché et genre c'est le guide à la cinquième élément c'est le truc est vraiment complètement barré et complètement ouf donc il y a quand même ça il y a quand même la patte Luc Besson la patte délirante de Luc Besson et de ce qui a inspiré Luc Besson cet univers de Valérian qui est assez délirant et qui est assez ouf et qui est très 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 créatif et qui déborde de choses intéressantes dans les clins d'oeil du coup à son propre travail il y a un passage assez drôle où il y a Valérian qui est en train de braquer un mafieux ou un truc dans ce genre là et le mafieux lui dit je vais te retrouver Valérian où que tu sois je te retrouverai et je te tuerai qui est la réplique de Taken bon et quand j'ai entendu le truc je me suis fait oh non il a mis ça dedans voilà ça m'a beaucoup fait marrer qu'il ait mis ça parce que vous pouvez vous foutre de la gueule de Taken et de Luc Besson cette réplique a marqué tout le monde tout le monde connaît la réplique de Taken I will find you I have a very particular set of skills I will find you and I will kill you je suis désolé elle a marqué tout le monde ça c'est le talent d'écriture de Luc Besson aussi à l'oeuvre même une phrase comme ça ça peut devenir super marquant un dernier petit point sur lequel j'ai pris aucune note là dessus mais j'ai vu beaucoup de gens en parler en particulier dans les critiques américaines les jeux d'acteurs moi je connaissais quelqu'un qui avait très très peur de Cara Delevingne dans le rôle de Loreline et je dois dire que je la trouve très très bien enfin je n'ai vu aucune scène enfin alors si dans toutes les scènes elle passe nickel et il y a une scène où il faudrait absolument qu'elle soit inéempanchable et elle ne l'est pas c'est le truc genre Valerian come in Valerian Valerian come in genre Valerian t'es là Valerian réponds moi Valerian elle ne lui laisse pas deux secondes pour répondre et elle dit ça mais il n'y a pas un truc plus haut que l'autre alors je me suis dit peut-être qu'elle essaye de faire en sorte de se contenir et de ne pas montrer qu'elle a peur pour son collègue Valerian mais même là je trouvais que dans cette scène là d'un seul coup toute la vie a disparu du personnage en un plan ça se demandait je crois que c'est la première scène qu'ils ont tourné dans le truc quand ils sont arrivés sur le plateau qu'ils n'étaient pas encore habitués au décor sur fond vert encore que celui-là je crois que c'est un décor concret mais elle n'avait pas l'air préparé mais Luc Besson est quand même un putain de directeur d'acteur et il arrive à leur sortir des bonnes performances ce qui m'étonne c'est Dandy Han ou Dandy Han Dandy Han je crois qui est considéré par les américains comme un espèce de alors déjà ils n'aiment pas le jeu de King Reeves qu'ils trouvent complètement monotone qui n'est pas monotone qui est subtile et Dandy Han du coup essaie d'avoir le même genre de truc et ils ont vraiment du mal ils le disent tous complètement monocorde et pas intriguant et essayant d'être faussement badass avec une voix faussement grave et machin moi je n'ai pas trouvé du tout qu'il avait ce côté-là je crois qu'en fait ils sont déstabilisés par le côté super-héros chétif c'est-à-dire qu'on le présente Valérian comme le meilleur agent et dans l'esprit d'un américain surtout avec le MCU en ce moment vous voyez typiquement les gardiens de la galaxie auraient dû faire un truc en principe crispat et gros crispat et gros et le héros des gardiens de la galaxie est gros et Marvel est tellement dans cette dans cette doctrine qui vient des comics et que le super-héros a forcément un corps de dieu irréprochable et un corps ultra-musclé etc du coup pour eux le meilleur agent ça doit forcément être la plus grosse brute ou le plus le plus musclé ou le plus badass ou le plus machin c'est peut-être juste le plus débrouillard et le plus intelligent enfin a priori un agent secret ou un agent spécial c'est plutôt l'intelligence et la débrouillardise qui sont prises en compte que la force mais ils ont cette espèce de... ils sont bloqués là-dessus en train de se dire ça doit forcément être un gros lourd et Dandy Han n'arrive pas à jouer le gros lourd il essaie pas à te jouer le gros lourd il essaye de jouer le mec le smart ass le... merde prétentieux un peu 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 trop sûr de lui mais je crois enfin je vois pas ce qu'il lui reproche exactement enfin moi en ce qui me concerne je trouve qu'il n'y a rien à reprocher techniquement à ce film en dehors de l'intrigue qui fait un peu déjà vu mais c'est pas c'est même pas un défaut en soi d'avoir une intrigue déjà vue parce qu'il y a tellement d'intrigues qui sont déjà vues que c'est difficile mais en dehors de l'intrigue je crois qu'il n'y a vraiment pas de défauts techniques ou scénaristiques à ce film il y a des trucs qui sont un peu inutiles des trucs qui sont un peu déjà vus et ouais grosso modo je trouve qu'on a du mal à sentir l'impact et l'importance de certaines scènes je trouve que les choses sont beaucoup plus sont trop égales les unes aux autres on a l'impression que jamais un truc n'est plus important que le reste alors que effectivement on regarde le cinquième élément on a toujours compris qu'il y avait un enjeu monstrueux que ce soit par des trucs sérieux ou par des blagues vous avez le vous avez le moment où il y a Zorg qui a récupéré le coffre et qui est persuadé qu'il y a les pierres dedans et il ouvre le coffre et il sorti se mettre à rire elles ne sont pas là et tu sens le stress qu'il sent qui chope le mec et tout et ça montre justement l'importance de tout ça l'importance de récupérer les pierres là on a l'impression que récupérer la perle ou pas récupérer le réplicateur ou pas on s'en fout au final ça n'a pas l'air très très important et très ouf donc ah mitigé tellement mitigé sur ce film alors que ça aurait pu être tellement plus grand et j'ai l'impression qu'il s'est restreint pour rien c'est marrant parce qu'il y a trop de choses dans le film il y a trop d'événements qui se déroulent qui sont un peu trop appétitifs et en même temps pas assez presque c'est trop simple et trop chargé c'est trop original enfin c'est très original et en même temps très déjà vu c'est trop moyen c'est trop moyen j'arrive pas à comprendre pourquoi et je crois que c'est une question de montage je crois qu'il avait tourné bien plus de choses pour développer les enjeux et les personnages mais qu'il voulait vraiment mettre énormément de ses décors énormément de ses créations énormément de ses recherches la plupart de ses scènes d'action et qu'il n'a pas voulu en couper et du coup on s'est retrouvé avec 2h20 de film où au lieu de faire 2h20 en gardant tout ce qui développe la puissance des enjeux la force de l'histoire et l'impact des choses on a gardé tout le côté divertissement grand spectacle scène d'action etc etc très bien fait mais pour moi c'était pas le meilleur choix à faire et je trouve vachement surprenant qu'un film qu'un mec qui essaie de faire depuis autant d'années se trouve être au final si divertissant sans plus divertissant avec une grosse claque visuelle quand même il faut vraiment marquer ça au film visuellement c'est absolument dingue mais en termes de thème d'histoire d'enjeux d'impact je trouve qu'il manque quelque chose voilà il manque un petit truc et pour moi c'est des enjeux je trouve que tout ça est trop égal voilà je vais commencer à me répéter maintenant donc on va arrêter et j'aurais vraiment espéré voir le côté temporel en action tu me vois un truc avec les agences spatio-temporelles je veux voir du spatio-temporel ça peut paraître con mais c'est en haut c'est le premier truc que tu vois sur l'affiche tu lis l'affiche de haut en bas tu vois les deux acteurs tu vois agences spatio-temporelles le milieu donc alors pas sur toutes les affiches mais effectivement sur les autres elles sont pas dessus je vais pas vous la dérouler mais j'ai croisé un couple charmant et adorable à la sortie de la salle avec mon pote un petit gars et sa copine qui nous ont parlé du coup et qui était pareil qui était un peu mitigé alors ils ont récupéré les affiches et ils m'en ont filé une très gentiment enfin ils en ont filé une à mon pote et on fait une garde partagée mais du coup eux aussi étaient pas ils avaient trouvé ça vachement sympa mais eux aussi étaient un peu bah j'aurais enfin c'est pas c'est pas ouf c'est pas le truc le plus monstrueux c'est pas le truc le film qui m'a retourné la tête dans l'année quoi et ça en principe ça devait être le film qui te retourne la tête et non il t'a bien rempli la tête il t'a bien diverti bien rempli et vidé la tête en même temps mais au final voilà c'est pas pas extraordinaire je trouve à voir après pendant les revisionnages peut-être que ça que ça changera un petit peu à ce niveau là voilà écoutez au niveau du style je vous en parle pas c'est vous avez j'ai abordé le style de Luc Besson dans mon projet dans l'adaptor c'est les mêmes choses les mêmes styles de plan les mêmes façons de tourner etc donc avec en plus cette fois-ci le côté univers virtuel qui fait qu'il peut vraiment faire des moments de caméra complètement ouf voilà en ce qui concerne mon retour sur Valérian et la cité des mille planètes beau Paris monsieur Besson mais un peu à côté à mon sens je voulais revenir sur deux trucs avant de finir deux polémiques à la con qui sont sorties pendant le développement du film la première polémique c'était le fait que Luc Besson ait demandé à faire réviser la loi sur le crédit d'impôt pour les tournages de films en France qui était très particulière à la base il y avait 20% de crédit d'impôt pour les films pour les films étrangers qui se tournaient en France ou pour les films entièrement tournés en français et du coup lui comme il faisait un film entièrement tourné en anglais ça ne marchait pas pour son truc il a demandé à faire changer cette loi et quand ils ont changé la loi ils ont plus augmenté le crédit d'impôt à 30% au lieu de 20% ce qui fait que il y a plein de gens qui ont dit que Luc Besson avait fait ça juste pour pouvoir faire son film et que c'était vraiment de la mégalomanie et tout ce genre là sauf que non je veux dire Luc Besson il pense à tout le monde il a fait bosser 1500 intermittents du spectacle français pour développer ce film et il y a énormément de films qui ont pu se faire grâce à ça parmi lesquels Dunkerque qui ne serait pas amusé à venir tourner à Dunkerque s'ils n'avaient pas eu un bon gros crédit d'impôt pour se dire bon ça va on peut tourner sans le faire beaucoup plus cher que si on tournait aux Etats-Unis donc on va pouvoir le faire en France Mission Impossible 6 c'est tourné il n'y a pas longtemps à Paris etc il y a plein de films je crois qu'il y a 16 films américains qui se sont tournés en France dans l'année dernière après que cette loi a été votée donc c'est pas du tout un mal ou un acte nombriliste de la part de Luc Besson ça a servi tout le monde les films français qui ont plus de crédit d'impôt les films étrangers qui se tournent plus en France et les films français qui veulent peut-être s'exporter à l'étranger qui maintenant on a un peu la possibilité ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que j'ai vu une polémique stupide organisée autour d'un concours sur une robe de balle ou une robe de soirée quelconque il y avait un concours qui avait été organisé par Europe à Corp en disant design une robe envoyez-la nous et on la mettra dans la scène et il y a des abrutis qui t'ont sorti en voyant ce truc là oh là là ce connard de Luc Besson qui ne paye pas les intermittents du spectacle et vole leur travail en faisant faire le boulot gratuitement par d'autres gens tu fais mais il y a un moment où vous réfléchissez avant de gueuler maintenant vous êtes devenus tous complètement débiles ou quoi c'est un concours pour faire participer les fans c'est pas un truc pour les vrais designers qui ont envie de faire un truc c'est où tout le monde peut participer et avoir la chance de voir sa robe dans le film c'est permettre à quelqu'un du public lambda de participer à un film il n'a absolument pas empêché les créateurs artistiques les designers et tout ça de bosser au contraire il en a engagé plus que n'importe quel artiste français dans ces dernières années il n'y a pas de mec qui a fait plus pour le développement de tous ces arts qui sont très peu exploités en France je veux dire dans combien de films vous avez à designer une créature numérique en France dans combien de films vous avez de 36 000 robes à designer pour avoir des costumes de ouf et des machins ce genre là il en a fait une faite par quelqu'un d'autre et les mecs sont là ah il a attiré leur boulot à des gens mais avoir l'heure de conclusion ça me paraît complètement absurde voilà juste petit truc que j'avais envie de dire parce que ça me gonfle depuis 2-3 ans maintenant depuis que le truc est lancé donc j'avais envie que ce soit dit quelque part officiellement voilà donc pour mon retour sur Valérian et la cité des mille planètes je vous encourage à aller le voir je ne vous attendais pas non plus à voir une révolution dans le cinéma mais c'est clairement un des trucs les plus les plus beaux les plus les plus aboutis que vous aurez vu dernièrement et extrêmement divertissant et original pour vous maintenir dans l'histoire l'histoire elle-même est plus originale et le film est original vous m'avez compris prenez soin de vous allez voir des films ciao 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 ciao